... Dans quelques heures, 2013 va s'éclipser en faveur de 2014. Cet après-midi, l'heure était encore au préparatif. Une nouvelle année qui va s'ouvrir certainement avec la renaissance du théâtre ivoirien. Un spectacle de Dialotico et Vincent est prévu demain. Au Cameroun, le prêtre Georges Vandenberg pourra passer le nouvel an en famille. En levé en novembre dernier, il a été libéré aux premières heures de la matinée. Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal. La dernière édition de l'année 2013 sur RTI2. Une année nouvelle frappe à nos portes et cette année encore, la tradition sera respectée. Pour ses voeux du nouvel an, le président de la République, Alassane Ouattara, va s'adresser à la nation. Ce sera ce soir à 20h précise sur les antennes de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Alors, plus que quelques heures avant d'atteindre 2014, cet après-midi, l'heure était encore au préparatif. Dernières emplettes pour la réussite du réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais pas sûr que les prix soient abordables. L'on assiste en effet à une véritable flambée des prix. Illustration dans la commune de Yopougon avec Laetitia Manglet. 2014, la population se prépare à faire les dernières courses. Objectif, aborder la nouvelle année dans la convivialité. Un problème se pose cependant, la flambée des prix des denrées alimentaires. La viande, le poulet, les légumes sont jugés trop chers pour les habitants de Yopougongesco. Les vendeurs expliquent cette situation par la hausse des prix chez Laetitia Manglet. Le marché est cher parce que nous qui vendons chez la grossesse aussi, nous prenons cher. Donc on est obligé de leur faire cher aussi. On ne peut pas diminuer parce qu'on vend pour bénéficier. Si on doit sortir en pète, là, on ne peut pas. Toujours est-il que la bonne nourriture sera au rendez-vous. On a prévu de recevoir la famille, les camarades, tout et tout. Les enfants, parce que c'est la joie, c'est la fin de l'année. Je vais faire de la salade paysanne, la sauce arachide et puis un peu de frites. Voilà, pour que toute la famille puisse bien manger. Malgré cette hausse des prix, la population entend passer une bonne fête du nouvel an. Le reportage était plutôt commenté par Christelle Menon. Difficile célébration avec cette flambée des prix. Cependant pour une centaine de familles démunies ou vivant dans les quartiers précaires de Cocody. Cela va bien se passer puisque pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, il y aura plus de sérénité. La mairie de Cocody a procédé à une distribution de vivres. Un don du président de la République, Alessane Ouattara, c'est ce que nous apprend Serge Colléa. La commune de Cocody a reçu sa part du don du président de la République. Ce sont un peu plus de 2000 kits alimentaires composés de sacs de riz, de volaille, d'huile et autres denrées alimentaires. En plus, des bœufs déjà distribués dans les villages. Les populations villageoises de Cocody et celles des quartiers défavorisés en sont les principaux bénéficiaires. Ce mardi 31 décembre 2013, le maire Ongon Akamathias a procédé à la distribution. Le village d'Anono a reçu de façon symbolique le premier kit. Les véhicules de la mairie sillonneront ensuite les quartiers et villages concernés pour distribuer ses dons aux bénéficiaires. Le maire de la commune de Cocody a remercié le président de la République pour ce geste qui vient, a-t-il dit, soulager ses administrés. Grâce au président de la République, de nombreux foyers célébreront la nouvelle année avec faste aussi bien à Cocody que dans les autres communes du sud d'Abidjan. Certains bénéficiaires qui ne demandent pas mieux sont venus récupérer leur kit alimentaire pour la fête des fins d'année dans les locaux même des services techniques de la mairie de Cocody basée à la rivière à Golfe. Et ces enfants en difficulté qui retrouvent également le sourire grâce à la visite de la Fondation africaine pour la paix et le développement, les bras chargés de vivre et de non-vivre, les membres de cette organisation se sont rendus au village SOS d'Abobo, à la pouponnière de Yopougon et à la mission d'amour de Markori. Les orphelins et enfants abandonnés du village SOS, de la pouponnière de Yopougon et de la mission d'amour de Markori sont en joie. Ils ont reçu la visite de la présidente de la Fondation africaine pour la paix par le développement. Elle leur a apporté des vivres et des non-vivres. Corinne Kadra entend par ce geste engager sa fondation à aider mais aussi à soutenir les pensionnaires de ces structures. Une occasion pour elle de présenter sa fondation. Notre mission a conduit d'aider à améliorer l'éducation et à la santé des hommes et des femmes, de la lutte contre le travail des enfants et de défendre les droits humains. Un geste fort apprécié par les différents responsables de ces structures. En choisissant la pouponnière de Yopougon-Athier pour ce grand geste, vous faites preuve de compassion et d'amour. Aussi, pouvons-nous vous dire que la cérémonie de ce jour augure pour ces enfants vulnérables une lueur d'espoir et un futur radieux. En plus de ces vivres et non-vivres apportés aux orphelins et enfants abandonnés, la Fondation africaine pour la paix par le développement en 2011 avait distribué déjà quelques 3000 repas à des personnes défavorisées. Des signes qui ne trompent pas, l'année 2014 sera certainement dédiée à la renaissance du théâtre ivoirien. Première représentation théâtrale de l'année 2014. Demain, la troupe de dialogue Tikwa et Vincent sera sur scène. 31 jours bien comptés sur les planches du cinéma La Fontaine de Sokossé. C'est le cadeau de nouvel an que la compagnie d'art dramatique Le Soleil de Cocody offre aux amoureux du théâtre ivoirien. L'impossible voisinage, la pièce phare de ce séjour théâtral. Du 1er au 31, c'est inédit en Côte d'Ivoire. Donc tous les soirs, les Ivoiriens peuvent venir voir le théâtre qui le réclame. Parce que nous avons entendu leur appel et nous nous sommes exécutés. On a préparé des pièces que nous allons commencer à présenter à tous les Ivoiriens qui sont amoureux de cette discipline d'art. Après l'étape d'Abidjan, la troupe à Dialotikwa et Vincent ira à la conquête des villes de Boaké et de Saint-Pédro, toujours dans la dynamique de redonner ses lettres de noblesse au théâtre ivoirien. Ce 1er janvier date de la grande première, Honneur est fait aux hommes de presse. Une manière pour l'artiste d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit des médias. C'est une pièce qui est consacrée à toute la presse du Côte d'Ivoire. Tous ceux qui m'entendent, celui qui a sa carte de presse peut venir gratuitement voir le spectacle pour en rendre compte le lendemain. Nous allons commencer à émettre des billets à partir du 2. Donc le 1er, c'est vraiment une porte ouverte à toute la presse qui nous a aidés et à qui nous voulons dire merci. L'impossible voisinage, c'est l'histoire de trois personnes victimes des coups de la vie qui se retrouvent voisins dans un même immeuble, tous indisposés par la puanteur d'une poubelle qu'ils décident tous de vider un bon matin. Une poubelle qui contient pourtant la solution à chacun de leurs problèmes. Hors de chez nous, le curé de la paroisse Ngechoué au Cameroun pourra passer le réveillon du nouvel an avec les siens. Le père Vandenbosch a été libéré aujourd'hui. Ce prêtre de nationalité française avait été enlevé le 13 novembre dans le nord du Cameroun par le groupe islamiste Boko Haram. Ils ont beaucoup prié pour le père Vandenbosch. Les chrétiens camerounais se réjouissent de la libération du prêtre français enlevé mi-novembre dans le nord du pays par la secte Boko Haram. Nous exprimons vraiment notre joie de retrouver notre père. On l'a pris au moment, comme on dirait en termes militaires, dans le champ de bataille, sur le champ de bataille. Puisqu'il était vraiment dans sa paroisse et il aidait n'est-ce pas tous les réfugiés du Nigeria. C'est dans sa paroisse d'Ngechoué où il officiait depuis deux ans que le père Georges Vandenbosch est enlevé dans la nuit du 13 au 14 novembre. Ici, à son domicile. Un enlèvement violent, rapide. Le prêtre est emmené vers le Nigeria où Boko Haram est implanté. L'annonce de sa libération mardi matin a rendu le sourire à ses anciens paroissiens de la commune de Sceaux en région parisienne. Leur ancien curé serait en bonne santé. Il est aujourd'hui en sécurité à l'ambassade de Yaoundé. Le ministre français des affaires étrangères doit l'y retrouver et le ramener en France dans la nuit. On devrait en parler beaucoup des belles choses par rapport à tout ce qu'on entend souvent. Et là, il y a quand même des choses extraordinaires qui se passent sur terre. Je ne sais pas si c'est la prière, si c'est ce qui a fait que ce prêtre puisse revenir, être libéré. Mais c'est une très belle chose. Il est libéré, c'est une grande joie. Une grande joie même pour la France parce que c'est un otage de libéré, c'est un otage en moins. Une famille française avait été enlevée en février dans la même région que le père Vandenbösch. Sa détention avait duré deux mois. Aujourd'hui, il reste six otages français dans le monde, dont deux au Mali. En bref, à Madagascar, Ajao Nariman Pianina, candidat soutenu par le président de la transition, André Rajoel, a donné vainqueur avec plus de 53% des voix contre près de 46% pour son adversaire, Jean-Louis Robinson. Ce dernier a décidé de déposer trois requêtes pour fraude. En République démocratique du Congo, le bilan s'alourdit après plusieurs attaques hier, dont une prise d'otages en direct à la télévision nationale. Ces corps, entassés dans une fosse derrière le ministère de la Défense à Kinshasa, témoignent d'une répression féroce de la part des forces de sécurité congolaises après l'action menée lundi par des membres d'un mouvement religieux. Vêtus de civils et selon divers témoignages équipés seulement d'armes traditionnelles, des dizaines de jeunes se réclamant du pasteur Mukungubila ont protesté lundi devant différents sites stratégiques et pris en otage des journalistes de la télévision nationale. En réponse, les forces de sécurité n'ont pas fait de quartier, toant environ 95 adeptes de cette église qui dénonçaient récemment la nomination d'officiers rwandais dans l'armée et la police. Huit militaires auraient également été tués dans ces affrontements. Lundi, le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, parlait d'une action terroriste visant à perturber les fêtes de fin d'année. Mardi matin, les activités ont repris progressivement à Kinshasa, tandis que le ministre de la Défense a annoncé que la situation était totalement sous contrôle. Des personnalités politiques ont cependant dénoncé une réponse disproportionnée de l'armée congolaise. Et la situation qui ne semble pas s'apaiser au Soudan du Sud avec ses nouveaux combats ce matin. Les Ougandais sont les victimes collatérales de ce conflit interne. L'ultimatum du président Ougandais à l'armée sud-soudanaise et aux rebelles prend fin aujourd'hui. C'est à l'aéroport Ougandais d'Antébé qu'ont atterri les premiers avions en provenance du Soudan du Sud. Ils sont affrétés par l'armée ougandaise qui évacue ses ressortissants, alors que la ville sud-soudanaise de bord est en proie de nouveaux combats entre l'armée et les rebelles. A l'arrivée, des responsables de l'immigration vérifient les identités. Ils racontent leur calvaire. Beaucoup de ces Ougandais viennent des zones contrôlées par la rébellion, qui s'en prend à eux sous prétexte que l'Ouganda soutient le président Salvaquia. Ils peuvent vous demander, vous êtes ougandaise ? Vous répondez, oui, je suis ougandaise. Et là, ils se mettent à vous frapper très fort. En fait, ils disent que c'est notre président qui est la cause de tous les problèmes. Tandis que d'autres rentrent en Ouganda par la route, la situation ne semble pas s'apaiser au Soudan du Sud. A Djouba, où il assistait à une conférence, le chef de l'état ougandais, Mousseveni, a lancé un ultimatum au chef des rebelles et ex-vice-président, Riek Machar. Il l'a menacé d'intervenir s'il n'accepte pas un cessez-le-feu. Nous avons donné à Riek Machar quatre jours pour répondre. Et s'il ne le fait pas, nous devrons aller le chercher. Nous irons tous le chercher. C'est ce qui a été décidé à Nairobi. Face au combat, ce sont des centaines de civils qui fuient les villes du Soudan du Sud. L'ONU parle de 180 000 déplacés. Pour tenter de trouver une issue à la crise, Salvakir et son rival, Riek Machar, sont attendus en Éthiopie pour des pourparlers. En images, pour finir, Israël libère 26 prisonniers palestiniens. La joie est grande dans la bande de Gaza et à Ramallah. Ce geste survient justement à la veille de la visite du secrétaire d'État américain, John Kerry, dans la région. Dans quelques petites heures, les lampions vont s'éteindre. Sur 2013, Abidjan va briller de mille feux, avec le grand feu d'artifice organisé par le district d'Abidjan. Mais avant, les voeux du président de la République à la Nation, ce sera ce soir à 20h précise. L'RTI vous souhaite une excellente année 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada